La famille royale a veillé à ce que le prince Charles Camillard, le prince William et Kate soient présents au sommet de la COP26 pour représenter la Grande-Bretagne PLC, tandis que la reine repose au château de Windsor. Le prince Charles et le prince William ont été salués comme « les bons hommes pour le travail » alors qu'ils se rendent à Glasgow pour la COP26 en la reine. Les deux futurs rois seront rejoints par la Duchesse de Cornwall et la Duchesse de Cambridge, et devraient « charmer les délégués » lors de l'important sommet sur le climat. Sa Majesté devrait assister et organiser une réception diplomatique, mais a annoncé le 27 octobre qu'elle avait à regret accepter les conseils de son équipe médicale et resterait au château de Windsor. S'exprimant sur le podcast Palace Confidential, l'expert royal Rebecca English a déclaré « C'est quelque chose que Buckingham Palace tenait beaucoup à faire passer, que la reine a pris cette décision à regret et qu'elle enregistre un message vidéo au château de Windsor » à la fin de cette semaine. Elle a joué aux délégués à l'ouverture de la COP26. Elle a clairement indiqué qu'elle voulait que le sommet soit un succès et qu'il en résulterait une action significative. Bien sûr, il déploie toujours les gros canons royaux, nous avons le nouveau Fab Four pour ainsi dire, nous avons Charles Camilla, nous avons William et Kate, tout cela pour charmer les délégués et représenter la Grande-Bretagne à pays. Charles et William ont leurs propres références écologiques assez solides, ils sont donc définitivement les bons hommes pour le travail. Le prince Charles et le prince William devraient tous deux prononcer des discours et assisteront à une réception diplomatique pour les dirigeants mondiaux lundi soir. Le prince de Gallet, un militant environnementaliste renommé, a déclaré au public de la COP21 en 2015 qu'il n'y avait pas de plus grande menace pour l'humanité que le changement climatique. L'année dernière, il a lancé son initiative Terra Carta, qui encourage les entreprises à adopter un avenir durable et demande aux signataires d'EA à accepter prêt de son action pour devenir plus durable d'ici 2030. Son fils a suivi ses tracés et a récemment lancé le prix Earthshot, présenté comme « le prix environnemental le plus ambitieux de l'histoire ». Le duc de Cambridge a créé le prix aux côtés de Sir David Attenborough, dans le but de créer de la positivité dans le débat sur le changement climatique. Au cours de la prochaine décennie, cinq Auréas recevront chacun un million de livres sterling pour investir dans leurs solutions environnementales innovantes. Le 17 octobre, le prince de 39 ans est sorti sur le tapis vert avec Kate et a accueilli des célébrités et des militants à Alexandra Palace pour la cérémonie de remise des prix télévisés. Les lauréats du prix inaugural de cette année comprenaient une ferme de récifs coralliens des Bahamas, une initiative à l'échelle de la ville de Milan et de la République du Costa Rica pour leurs efforts de conservation. Plus tôt ce mois-ci, la reine a été entendue parler de son irritation à la COP26 et de la crise climatique, alors qu'elle exprimait sa frustration envers les dirigeants mondiaux qui par le même ne font pas. Elle devait initialement se rendre à Glasgow ce week-end, mais a annoncé mercredi qu'elle resterait à Windsor sur les conseils de ses médecins. Le monarque de 95 ans est d'abord tombé malade le 20 octobre et a été contraint d'annuler un voyage en Irlande du Nord. Il a ensuite été révélé qu'elle avait passé la nuit à l'hôpital King Edward VII de Marylebone pour des enquêtes préliminaires. En plus d'entreprendre des tâches légères et de bureaux, elle a annulé ses engagements officiels pour les deux prochaines semaines. Après être montée sur le trône en 1952, la reine Elisabeth II est le monarque le plus ancien de l'histoire britannique.